Bonjour, je vous propose un haché parmentier. Pour l'haché parmentier, vous avez besoin de pommes de terre, 6 que vous allez faire cuire dans l'eau, vous avez besoin d'un peu de crème pour faire la purée, de 200 à 300 g de viande hachée, d'une cuillère à café d'ail, d'une cuillère à soupe de persil, de sel et de poivre que je n'ai pas sorti. Voilà, on va commencer par mettre dans une casserole les pommes de terre et les faire cuire. En attendant que nos pommes de terre cuisent, on va mettre la cuillère d'ail, la cuillère à soupe de persil, on sel, on poivre, et on va mélanger notre farce et prête, on va la mettre dans notre moule où on va faire notre parmentier. Donc on la prend, on la met dans le moule et on l'étale bien pour qu'elle fasse tout le fond du moule. On va réserver au frais le temps que nos patates finissent. Oh les pommes de terre sont cuites, vous allez les écraser à la fourchette. On va saler et poivrer et mettre l'équivalent de 100 ml, soit la moitié du flacon de crème. Et on recommence à écraser la purée. Donc ça va vite à faire. En voilà, votre purée est faite. Là, vous prenez une cuillère, vous mettez par-dessus la viande hachée et vous allez enfourner pendant 15 minutes à 250 degrés votre plat. Alors, vous pouvez aussi faire avec de la purée en sachet, ça va encore plus vite. Mais pour moi, j'aime bien faire ma purée. Voilà, on enfourne. Voilà, mon hachis parmentier fait maison quand il a cuit 15 minutes au four à 250 degrés. Je vais dresser mon assiette. Voilà mon hachis parmentier. Bon appétit ! On est à la pêla enllecée. Allons à la tourner.